Alors bonjour, Béatrice Ridaire, présidente de section DTMR pour l'ESEV. On s'est réunis aujourd'hui pour ramener à notre direction une pétition. Ils veulent nous supprimer l'indemnité SAC, qui est une indemnité qu'on touche tous les jours en compensation aux horaires irréguliers qu'on a, aux indemnités repas qu'on ne touche plus mais qui a été remplacée par cette indemnité. Et nous sommes à peu près 90 personnes d'avoir signé cette pétition pour leur montrer notre malcontentement quant à la suppression pure et dure de cette indemnité. David Bertolini, mécanicien de locomotive. C'est quasi 2-3 000 francs de moins par année, c'est ça ? Moi, personnellement, oui, c'est quasiment 3 000 francs par année. Avec ça, c'est quand même un trou perte sèche dans le budget annuel. Alors en fait, la remise de cette pétition, c'était surtout pour faire comprendre à notre direction la clarté a un signe fort de la part des collaborateurs qui refusaient cette décision un petit peu arbitraire de suppression de l'indemnité SAC et surtout dans le contexte comment elle a été décidée. Et du coup, nous, en venant là, on a vraiment dit stop, maintenant il faut recoprendre le dialogue et surtout il fallait montrer que nous étions unis face à cette décision. Il y a tout le personnel des bus, des gares, le personnel du CGT, le personnel de l'infrastructure, aussi de la traction. Donc ça concerne autant le rail que les bus. Et du coup, ça concerne environ 100 personnes au TMR et 90 personnes l'ont signé. La solution, c'était justement de l'inscrire au salaire et de distribuer ça sous forme d'adjonction au salaire de base de manière à ce qu'il y ait donnant-donnant de la part de la direction. Malheureusement, celle-ci a refusé en bloc et puis on se retrouve aujourd'hui un peu dans cet impasse d'où cette manifestation et d'où cette remise de pétitions. C'est surtout, je dirais même, personnellement, je dirais que c'est même pas le chiffre en lui-même, même qu'il est important de la perte, c'est surtout la façon comme c'est fait. On a l'impression justement qu'on démotive, qu'on cherche à démotiver plus en plus tous les secteurs, les employés et puis on leur met, on leur assène un coup, on leur dit « mais non, signez ça, c'est comme ça, c'est pas autrement ». Malheureusement, nous, on n'est pas d'accord. Je pense que le point du dialogue, c'est toujours ouvert chez nous. Alors on espère surtout pouvoir renouer un peu le dialogue avec la direction, pas que ce soit une suppression pure et simple et tout. On aimerait quand même avoir une compensation en échange, parce que ça représente quand même presque 3 000 francs pour un poste à 100%. Et on aimerait quand même avoir une contrepartie, pas juste que ce soit supprimé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501